Coucou les morus, comment va ? 26ème épisode de Primeria, ça fait déjà quelques jours que j'ai pas trop avancé sur ma cité en amethyst Donc je pense qu'on va un peu continuer aujourd'hui, quand je parle d'un peu vous savez très bien de quoi je parle Je fais des clins d'oeil devant mon écran si jamais Donc ouais, je pense que je vais tenter d'avancer un maximum, sachant qu'en plus on a un peu de quartz avec la ferme à or Et il faudrait juste que je refarme un peu de calcite et d'amethyst, donc bah farm de géode Et aujourd'hui c'est prévu qu'Asfax nous fasse un tour du propriétaire Comme j'ai dit, je ferai un peu tout le monde au cours des prochains jours, histoire de faire un récap sur tous les membres Bon là, Asfax, il vient tout juste de rentrer de vacances, donc là il recommence à jouer un peu Et puis on va voir ce qu'il a fait de beau Bon, juste avant, j'ai enfin réparé ma ferme à fer, enfin j'ai remis deux PNJ Bien sûr, je n'avais pas le choix, n'est-ce pas Cold, hein ? Parce que j'ai dû mettre ceux qui étaient à l'envers Mais au moins, la ferme à fer reproduit, bah tiens, hein, t'as un golem qui vient de spawn Attends, il y a un bloc de dort en trop là, hop Enfin voilà, ça tourne à nouveau, c'est super Et au niveau de la ferme à piglin, on a toujours un petit problème En fait, il n'y a qu'un seul trieur Et tous les items, en fait, vont dans un seul et même hopper Ce qui fait que ça fait des gros bouchons Donc là, on a des doubles coffres qui sont, bah, plein de ressources Et en fait, je ne peux pas faire autrement Parce que les items sont triés un par un par ici Et je ne peux pas accélérer, en fait, la vitesse de tri C'est pas possible A moins de diviser ça en plusieurs systèmes Donc par exemple, on va faire un pour la partie là Un autre pour la partie là et un autre pour celle-ci Bah, un peu comme j'ai fait pour la ferme à or Là, vous voyez qu'il y a quatre compartiments J'aurais presque dû faire la même chose Mais c'est un peu trop tard Et bon, le problème, c'est que ça prendrait un peu trop de place Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'items à trier Genre, je n'ai pas trop compté Mais je dirais bien une vingtaine Et j'ai même rajouté sept rangées de plus Parce qu'en fait, les coffres de potions, de bottes et de livres Prenaient beaucoup trop d'espace Et d'ailleurs, ça a fait bugger ma farm une fois J'ai dû refaire tous les triggers Parce que ça avait totalement bugué Enfin, voilà, ça, c'était pour la partie farm On va passer dans l'espace commentaire comme d'habitude Bon, en effet, sortir les vidéos à 10h du matin Voir 11h Profite beaucoup aux tendances Je ne vais pas le cacher Sortir les vidéos le matin Pour le référencement, c'est vraiment top Donc, je pense que maintenant, je les sortirai tous les matins Plutôt que tard le soir Et puis, en fait, ça me laisse le temps de peaufiner les recs le soir Je ne suis pas apprécié par le temps Donc, c'est encore mieux au final Et histoire de peser un peu plus N'oublie pas de liker à chaque vidéo Et abonne-toi là si tu ne l'es pas encore Bientôt les 220 000 Alors, oui, en effet, Maj Tu me conseilles De faire des trades auprès des clairs Donc, qui sont les PNJ avec les alambics Alors, en fait, il se trouve que je l'ai fait hier Sauf que je ne l'ai pas forcément montré J'ai pris 8 alambics Je suis allé dans un village Et j'ai fait plein de trades avec eux Attends, je vais tenter de retrouver le village Je crois qu'il est en 9000 et quelques À 2500 blocs de là Ok, j'ai retrouvé le petit village Il est vraiment tout droit par rapport à ma base Et juste là, regardez Il y a plein de villageois comme ça Donc, ce sont des prêtres clairs C'est vraiment le nom anglais Je crois que c'est clérique même Et les trades ne sont plus disponibles Soit parce que j'ai déchargé la zone Soit parce que j'ai cassé les alambics Je crois que c'est plutôt parce que j'ai cassé les alambics Donc là, en fait Il y a un village avec plein de prêtres Il y en a un ici Ah bah attends J'ai pas laissé des alambics Non ? Ok, non Là-bas, il y en a un autre Là aussi Deux par là-bas Enfin, voilà Un démeraude pour deux de restons Honnêtement, avec la quantité d'émeraude que j'ai C'est pas réellement un problème Donc, ouais, je peux le faire Je pense que je ferai carrément un lieu Avec genre une trentaine, quarantaine de PNJ Histoire que je puisse faire plein de restons Un peu comme la salle sous-marine Sauf que je vais pas m'embêter à faire de la déco et tout Ça sera vraiment pour des trades rapides En redstone Donc, ouais, je l'ai fait Bon, j'avoue qu'à Tarou Je flexe juste un peu avec mes blocs d'or Juste un peu C'est des blocs de build, n'est-ce pas ? Alors, d'ailleurs C'est vrai que ton idée de prank est pas mal Pour Flannouch Je pourrais déplacer tout son stuff Et les remplacer par des morues Et donne-leur des indices Pour qu'elle les retrouve Tiens, je vais prendre ton pseudo En fait, ouais, ce que tu me demandes de faire C'est une sorte de petite chasse au trésor pour Flannouch Après, elle a pas non plus énormément de stuff Donc, je pense qu'on peut faire ça En effet, ça peut être marrant Allez, dernier petit commentaire de Attaqué La meilleure série survie du monde Sinon, tu pourrais faire une ferme à carottes Patates, betteraves, etc Allez, je prends un deuxième pseudo Alors, oui C'est prévu que je fasse des grandes fermes à patates Carottes et autres Mais vous savez Les fermes auto Sous forme de tours avec des PNJ En fait, j'en ai vraiment besoin Parce qu'à chaque fois J'ai besoin de carottes Pour la nourriture J'ai tout l'or Mais j'ai pas les carottes en automatique Donc c'est vrai C'est un peu relou De fermer des carottes à chaque fois Et ça se trouve Je pourrais même vendre Contre des diamants Genre un diamant Par stack de carottes dorées Je peux tenter de faire des trades Comme ça Un peu plus tard À mon shop Pour l'espace commentaire On est au bon J'ai juste une dernière chose À annoncer Avant de passer Au farm Au timelapse À ma cité en amethyst Et au rec Avec Asfax Par contre, il faut que je retourne au village Parce que je suis un peu loin Ah oui Pendant que je vole Il y a toujours un compte Minecraft À gagner Sur mon serveur de Discord Donc n'hésite pas à rejoindre Un petit compte Minecraft Gratuit Ça se refuse pas Mon build avec les magnifiques coupoles Alors Alerte info Au village L'œuf a été volé Ouais, cette nuit Genre ce matin T'as juste mitis Qui était en mode Hé, on a volé l'œuf Et le vol a été signé L'opotichat Je pense que Vous savez de qui on parle L'enquête poursuivra Un peu plus tard Parce que pour l'instant On n'a aucun indice Donc affaire à suivre En tout cas Il y a eu une bonne explosion De Creeper Je pense Ou de TNT Et normalement en fait Les membres ne peuvent même pas Casser ces blocs là Puisqu'en fait Il y a le spawn protect Bon, moi je suis OP Du coup je peux Si je veux casser Mais en OP Sur le serveur Il n'y a que moi Flanou et Asfax Ah, coucou Smithies Il vient constater également Et Asfax s'est connecté Tiens Je pense qu'il va l'appeler en mode Hé Asfax Quelqu'un a volé l'œuf Je pense qu'il doit traîner dans sa maison Attendez J'ai vu un villageois bouger là-bas Bon, en vrai Moi je passe à ma cité Et au build Et puis je vous passe La séquence avec Asfax Juste après Bon, moi je vais le faire maintenant Mais pour vous Ce sera un peu plus tard Nous revoilà A la cité En Amethyst Bon, je vais expliquer quand même Deux, trois choses Par rapport au build Que je compte faire Là, on a Entre guillemets Fini la salle des coffres Donc il n'y a plus qu'à poser des coffres Et le tour est joué Maintenant, il me reste quand même La grande porte d'entrée à faire Et l'extérieur Parce que là Il n'y a pas de mur extérieur Il n'y a pas de porte d'entrée Il n'y a pas de toit Donc il y a tout ça à finir Là, j'avais fait un semblant de pilier Mais je ne pense pas Que je le ferai en deepslate Enfin, du moins, je verrai Je ferai plusieurs tests De toute façon Vous aurez le résultat final Mais il y a peut-être moyen Que je fasse le haut en quartz Plutôt qu'en deepslate A mon avis Ça rendra juste un peu mieux Le portail Je pense que je vais également Le faire en quartz Enfin, du moins Je vais tenter plusieurs patterns Et là Je vais quand même garder La forme rectangulaire Avec 7 de large Et en fait Ce pilier-là On va le répéter A chaque fois Devant les piliers En calcite Donc là En 7x7 Pareil Je pense que je ferai Autant de piliers Que la salle sera large Donc là Il y aura au moins Un, deux piliers de plus Le deuxième Qui sera bien sûr Par ici Donc 6 piliers au total Sur la déventure Et pour le reste Bon, on verra bien Comment est-ce que je fais Mais en théorie Il me faudrait des piliers Partout autour 3 de chaque côté 1 dans chaque angle Ça devrait faire 16 piliers Je pense pas Que je les ferai Tous aujourd'hui Parce que ça prendra Pas mal de temps Et de blocs Faut juste que je trouve Déjà un premier pattern À faire Parce qu'avant de faire Les piliers Il faut savoir Comment est-ce que Je vais les build Et une fois que je saurai Comment faire Ça ira tout seul Mais en fait Ce qui prend vraiment Le plus de temps C'est trouver quoi faire Avoir les idées Et tout La créativité Parce que je rappelle Que tous mes builds Sont en impro Je m'inspire de rien du tout Pour éviter Entre guillemets De recopier sur des builds Donc je veux que ça reste Purement ma créativité Et ça sera toujours le cas Bon bah écoutez Timelapse Farm de Geode Piliers Port d'entrée 2 minutes de plaisir Musique épique Let's go Sous-titrage ST' 501 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 ah oui c'est pas mal il est bien rentable celui-là il est cool donc voilà pour l'instant c'est ma petite base j'ai pas avancé beaucoup plus je travaillerai un peu plus là-dessus quand je vais avoir des jours de congé je ferai des plus gros builds voilà ça c'est bon bah j'ai pas mis de ah si il est là le bouton t'as pas mis de bouton à l'intérieur on est coincé hop voilà parfait bon par contre ton villageois oh c'est pas grave il veut rien savoir bah tant pis et c'est le gardien à la porte ouais c'est ça c'est le gardien de la porte bah au moins ce qui est bien par rapport à ta richesse c'est que t'as au moins un stuff en azurite oui oui j'ai un stuff en azurite et je suis capable d'avoir du stuff et des outils en diamant facilement oui mais voilà il me manque il me manque la possibilité d'en farmer plein et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ah bah pour refaire des outils t'as pas trop le choix bah si pour les outils je peux faire un forgeur d'outils et il m'échangera une émeraude contre une pioche en diamant d'accord on va par où ? on va par où ? on va par où ? en fait c'est vrai que tous les côtés c'est le seul côté qui est pas pris celui-ci en vrai ouais on prend le pilier puis on va tout droit alors je suis pas un bloc d'obsidienne pré pour faire le portail oui bah vas-y utilise tout ton obsi vas-y voilà on fait un joli portail tout rectangulaire avec des blocs d'obsi sur les bords j'allume et hop on voit où est-ce que ça nous mène dans l'océan j'espère pas quand même non ce serait vraiment pas de chance ça non marécage marécage bon c'est pas terrible non plus mais bon c'est vraiment pas terrible on va là où il y a les moutons sinon en soit le marécage ça permet de descendre tout droit vers le bas sans prendre de dégâts de chute parce que ah oui mais t'as pas apnée toi non mais c'est pas grave non mais sinon on peut descendre là tu sais où il y a les moutons tu creuses et puis c'est bon non ? oui bah au pire toi tu peux descendre par les moutons moi je vais descendre tranquillement par les marécages avec de l'eau très bien bon alors tu penses qu'il faut se mettre en quelle couche alors ? faut surtout ce qu'il faut surtout c'est qu'on parte pas du même côté parce qu'on peut pas on peut pas récolter dans les mêmes grottes bah en fait pour moi faut trouver des grottes genre couche moins 30 environ moins 30 ouais je vais mettre genre en ouais en moins 40 à peu près et puis comme ça si je remonte peut-être le faire exprès ou quoi ce serait pas mal bon là j'ai du cuivre mais ça compte pas je suis en train de miner sous mes pieds moi fais attention quand même non je fais attention moi j'ai un saut de lave un saut d'eau au cas où oui donc ça va oui ah je crame un saut de lave pour retirer les feux c'est pas terrible ouais non c'est pas terrible y'en a qui ont essayé et bah ils ont ils ont pas très bien fini je pense leur stuff aussi ah attends je suis tombé sur une crevasse ça marche on se retrouve à la même position au départ ouais à peu près oui genre tu pars à gauche je pars à droite ou un truc de ce genre comme ça c'est pas mal j'arrive j'arrive oh du diamant c'est vrai non c'est une daille je me disais aussi t'as de la chance c'est bon je suis là ah coucou miro bon alors vas-y tu veux partir par où toi je te laisse choisir parce qu'après sinon je te laisse choisir euh tout 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 bon je vais tourner avec la souris et je pars par là d'accord attends c'est quoi tu pars par où t'es arrivé quoi c'est nul côté nord ok bon bah je vais je vais par là d'accord oh j'ai de l'or dès le début ok bon ça marche bon ok euh attends je mets un petit chrono quand même attends ouais je vais le mettre aussi c'est prêt 3 2 1 c'est parti et bien c'est parti une demi-heure du coup bon et je ramasse de l'or parce que ce sera beau pour la déco donc là ouais faut vraiment que je tombe sur une grotte moi c'est le mieux ah tiens redstone redstone ça va t'as de la chance c'est ce qu'il me faut bah cela dit moi je commence j'ai déjà 43 fers et 16 ors bruts alors je me plains pas de mes premiers minerais c'est pas mal maintenant évidemment le but c'est de trouver du diamant puis de pas mourir il est en hard le serveur il est en hard oui il est en hard mais c'est vrai que l'effet fortune il est vraiment fort depuis la 1.17 ah diamant ah bah bien sûr déjà oui en allant tout droit en allant tout droit tu te rends compte que t'as tourné ta souris tu t'es dit oui je pars par là et paf tout droit du diamant ah non mais tout droit là j'ai trouvé 12 diamants oh la la bon bah c'est pas mal beau départ ah du charbon très beau départ mais en plus j'ai miné pendant des heures comme ça de cette façon et j'ai jamais trouvé de diamant donc c'est vraiment un coup de chance sincèrement mon premier diamant là sur primaria j'ai mis 50 minutes parce que j'ai miné tout droit tout droit tout droit j'avais ni crevage j'avais rien c'était horrible d'ailleurs aïe aïe parce que franchement sur les versions inférieures bon bah tu mines en couche 11 même si t'as pas de chance au bout de 10 minutes t'as trouvé du diamant oui tu trouves quand même oui tu trouves ah crevasse oh gigantesque crevasse donc là c'est la ruie vers le diamant bah alors par contre il y a plein de mobs oh par contre cette crevasse de fou c'est vraiment une très 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 grande j'ai toujours pas trouvé de grotte moi non mais c'est fou ma grotte elle est gigantesque pour l'instant je trouve pas un seul creeper bah si des creepers si un seul diamant oui un peu là je suis en fait la grotte elle est tellement grande que je m'embête à tuer tous les monstres c'est fou quand même comment tu peux avoir une crevasse aussi grande en moins 30 elle va jusqu'à au moins moins 50 je pense pas trouvé de diamant oula je me refais tirer dessus c'est lui d'accord la crevasse elle fait deux blocs de haut et un bloc de large et c'est moi qui l'ai creusé waouh c'est une sacrée crevasse il y a un squelette qui lui a tiré dessus donc du coup il a sauté et il est arrivé derrière moi il a explosé derrière moi truc de fou c'est un creeper ninja j'ai trouvé du diamant encore tout droit ? mais encore tout droit j'ai un peu tourné juste avant ouais mais d'accord ouais ouais mais en creusant en creusant quoi pas dans une grotte non mais c'est un truc de fou le truc ça n'arrive jamais normalement 1, 2, 3, 4 ça me monte à 21 diamants oh la 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 bah moi ma crevasse elle est gigantesque je me suis obligé de la quitter parce qu'il n'y a rien en fait à part des monstres c'est marrant parce que t'as la crevasse et moi j'ai les diamants ah oui et puis surtout j'ai pas la crevasse j'ai la crevasse elle est vraiment gigantesque c'est un truc de fou je rate peut-être des trucs dessus mais elle est vraiment très 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 grande du coup je suis quelle couche maintenant ? je suis couche moins 43 j'entends de la lave je vais aller tout droit oh j'ai trouvé une crevasse j'ai trouvé une crevasse enfin une crevasse très rapidement une petite grotte avec de l'eau ça se trouve en fait ça fait genre 10 blocs de large je sais pas ouais je vais visiter un peu en tout cas en fait c'est dans les biomarécages du coup l'eau elle est toute trouble tu vois pas très très loin bon par contre je suis content parce qu'il y a plein de redstone ah il y a une morue oh il y a un creeper ah bah la morue elle est morte rip la morue il n'y a pas de diamant dans les couches genre moins 10 et tout j'en vois pas sur les murs mais c'est vrai que la couche 11 c'est fini en vrai ah oui ouais diamant couche 11 c'est la fin d'un mythe ouais enfin là moi je suis couche moins 43 là je remine depuis moins 5-10 minutes ah tiens c'est là que je suis en disant ça que je me plains que je trouve une grotte mais sinon il n'y a rien quoi ouais c'est ça bon en vrai moi c'était plus rentable de creuser directement dans le sol donc je pense que je vais y retourner moi la rentabilité je sais pas trop ce que ça veut dire qu'est-ce que t'as ? j'ai trouvé le royaume des morues le royaume des morues ? carrément ? mais il y en a énormément des morues c'est quoi ça ? what ? tu es dans une grotte sous-marine là ? oui mais il y a un moins genre 30 morues devant moi waouh le royaume des morues la chance ah non mais j'ai trouvé mon royaume mais il y en a encore ici mais what ? mais qu'est-ce qui passe ici ? mais c'est la fête aux morues ici en fait bah c'est pas la fête aux diamants ouais bah attends c'est un signe s'il y a autant de morues ça veut dire qu'il y a du diamant pas loin et est-ce qu'elles regardent toutes dans une direction pour te dire où est-ce qu'il est ? euh attends je vais les regarder après je vais les interroger dites-moi où est le diamant ? les morues vous regardez dans quelle direction là ? ok ok d'accord ok vous êtes pas vous êtes un peu indécis quand même indécis hein à droite à gauche à droite tout droit vous montez en face à gauche vous descendez je sais pas là par où est-ce que vous pointez ? je sais pas elles pointent par là-bas mais par là-bas c'est le mineshaft attends elles vont dans un trou ici là il y a un trou c'est par là en fait là ah désolé j'ai tapé une morue au passage j'ai pas fait exprès je suis désolé je demande au dieu de la morue des diamants ah des diamants c'est vrai ? oui ah trop bien oh le filon que j'ai en plus oh oui mais c'est fou on aura pas du tout eu nos diamants de la même manière non j'arrive même pas à collecter mes diamants parce que je suis attaqué non-stop par des monstres il y a des squelettes partout et j'ai combien de temps encore pour les ramasser parce que si je les ramasse pas il reste 3 minutes 30 ok ça peut le faire pour les ramasser allez je refais appel au dieu de la morue je me fais tirer dessus ah ça marche pas deux fois ok victoire ou pas je serais tenté juste de remonter à la surface pour survivre et tenir mes 46 diamants parce que ça fait quand même 2 fois que je fais ça et qu'à chaque fois je meurs à la fin moins 5 devrait y en avoir juste qu'il y en a un peu moins ouais bah j'en vois pas du tout je pense que je ne trouverai pas d'autres filons là il reste 50 secondes à moins d'avoir vraiment un très 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 gros coup de chance et que je trouve un gros filon de diamants maintenant c'est c'est fini pour moi ça a failli jouer à un seul diamant près si j'avais pas trouvé mon dernier petit diamant oui c'est ça qui aurait été fou d'ailleurs je redescends dedans 20 secondes j'ai marché sur du diamant sans faire exprès tout à l'heure en montant et je redescends exprès tu sais pour t'attendre dans la grotte et c'est là que je vois 3 diamants oh là là oh là là puis en fait c'est pas 3 c'est 6 d'accord et du coup j'ai 57 diamants c'est génial bon bah voilà 30 minutes j'ai officiellement perdu attends oh là attends parce que je me fais envahir de zombies attends meurs pas bon nous revoilà au village on a deux squatteurs sur l'écran de fin mais c'est pas grave il vient de nous dire bonjour du coup au niveau des résultats j'ai 42 diamants toi Sfax c'était combien déjà 57 non ? 57 du coup au final 57 mais voilà ça s'est vraiment joué sur les derniers instants parce qu'on était à 42 et 43 ouais juste avant la fin et là d'un coup t'as trouvé plein de diamants et j'ai un peu désespéré parce que je trouvais pas de grotte et surtout que mes 3 derniers blocs de diamants je crois qu'il y en avait 6 je te dis j'ai dû marcher dessus en montant et je les ai pas vus et après je suis redescendu pour t'attendre dans la grotte et c'est là que je les ai vus ah ouais bah c'est bien joué comme quoi tout peut se jouer jusqu'à la dernière seconde exactement voilà voilà et bah bien joué à toi Sfax bien joué à toi et bah merci bien joué à toi aussi pour avoir mis en 3 et réussi à trouver 42 diamants en mis en 3 faut quand même le faire c'est une bonne performance quand même c'est vrai et nous du coup bah on passe à la suite je crois qu'on était sur la cité d'Amethyst ouais toujours on fait un petit récap bon nous revoilà à la maison à notre cité en Amethyst on a pas mal avancé aujourd'hui en fait le seul truc qui m'a limité après ces 5 heures de build ces 5 heures de timelapse et de farm et bien ce sont les ressources j'avais pas assez de deepslate et heureusement que j'avais formé avec Asfax juste avant parce que sinon je n'aurais jamais eu assez de deepslate pour build donc au final bah formé pendant une demi-heure du diamant et de la deepslate bah c'était vraiment pas une mauvaise idée j'ai eu des blocs de build de la redstone enfin voilà j'ai un peu changé de shader histoire de voir ce que ça fait avec du cildure vibrante en tout cas voilà un petit aperçu très vite fait de la cité avec le portail à gauche j'ai l'impression de présenter la météo là et à droite on a donc bah le début du grand château cité je ne sais pas comment est-ce que je vais appeler ça mais voilà une cité qui va être principalement en deepslate à l'extérieur et en calcite et quartz à l'intérieur je ne voulais pas en fait que mon build soit tout blanc au départ je voulais partir sur un portail en quartz et des pili extérieurs en quartz bon j'y ai réfléchi et vraiment trop de blanc pour moi ça n'allait pas le faire de base mon portail en amethyst est en deepslate je voulais garder le même thème par rapport à ce portail là donc on a refait un pic avec de l'amethyst dedans bon juste que j'ai rajouté quelques murets en pierre d'ailleurs sur les bords des piliers oui j'ai mis des murs en cobblestone et en pierre taillée du coup pour l'instant voilà à quoi ressemble le grand portail et là j'étais en train de faire les reliures entre chaque pilier tout en haut avec uniquement de la deepslate polie donc ouais je pense que dès demain il va falloir que je renforme un peu sinon j'en aurais jamais assez pour la suite du build ici j'ai fait un petit contrebas avec des bords en deepslate pour éviter que ça soit tout boulant une fois de plus et j'ai enfin fait les socles sous les piliers histoire que le build soit bien ancré dans le sol et plus flottant en fait enfin voilà on avance très bien sur nos projets je dois également faire un dernier truc c'est échanger des poudres de blaze enfin plutôt des bâtons de blaze avec Mamexi histoire d'avoir des bâtons de l'end et que je remplace ces fameuses torches là par des bâtons de l'end parce qu'il y a un peu trop de torches et ça fait un peu tâche bon après pour les timelapse je vous avoue que j'avais pas trop le choix sinon voilà j'allais pas m'en sortir et sur les timelapse vous alliez voir que dalle bon et bien écoutez j'espère que le timelapse vous aura plu on continue dès demain je vous laisse sur ce plan magnifique de toute ma base bon je perds un peu de FPS mais c'est pas grave au moins on a un bon petit aperçu de ce que j'ai fait sur ces environ 15 derniers épisodes n'oubliez pas de like avant de partir ça ferait hyper plaisir à vous abonner si vous n'allez pas encore on se dit à la prochaine c'était Miro je vous kiffe ciao ciao ciao